Une bulle géante et translucide plane dans le ciel mozellan. Cette bulle, c'est celle d'une compagnie invitée au festival avant scène qui propose chaque jour, du 1er au 24 décembre, sur le principe du calendrier de l'Avent, un spectacle gratuit dans le cadre des festivités de Noël. Ce que j'ai à cœur de promouvoir, c'est un petit peu le fait que la culture, finalement, quand elle arrive dans la rue, elle vient vers les gens. Parce que souvent, aujourd'hui, le contexte n'est pas toujours facile. L'accès au spectacle n'est pas toujours évident pour des raisons parfois de prix aussi, il faut le dire. Donc là, quand on peut proposer un spectacle, j'allais dire une belle opération culturelle dans la rue, on l'amène au passant, on va dire un petit peu au tout venant. Je crois que c'est quand même un petit peu pour nous quelque chose d'important parce que ça met la culture un petit peu à la portée de tout le monde. La bulle s'est envolée au-dessus du marché gourmand, installé à deux pas du Conseil Général de la Moselle. Un marché, deuxième édition, encore plus achalandé que l'an dernier. Il a rassemblé une vingtaine de producteurs, labellisés Mangeons Mosellans, et des viticulteurs, fiers de leur hausser Moselle. Miel, œufs, pâtes, viandes et charcuteries, fruits et légumes, douceur sucrée, se sont fait dévorer, et pas seulement des yeux. Quant aux vins du département, ils peuvent désormais compter sur le soutien supplémentaire d'une confrérie récemment recréée, celle de Saint-Urbain-Thionville. Notre but, c'est de représenter la Moselle et ses vignerons tout au long de la rivière Moselle, de Bussan jusqu'à Coblance. On représente tous les vins de Moselle chaque fois sur le territoire national, puisqu'on va aussi bien en Alsace qu'on va au Luxembourg, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, et on fait partie de 53 confrérie du Grand Est. En fin d'après-midi, la foule s'est faite encore plus nombreuse, avec le passage de la marche Messe Illuminée, dont le parcours est passé par le Sentier des Lanternes et le Marché Gourmand, des manifestations proposées dans le cadre de l'événement Les Noëls de Moselle. Il y a deux grands événements maintenant qu'on va dynamiser en Moselle, c'est celui-ci qu'on va continuer à promouvoir même jusqu'à Paris, et puis on va essayer de le faire rayonner sur l'ensemble de la France dans les relations avec les autres comités départementaux du tourisme au niveau national, de chacun des départements. Et puis ce sera un grand événement au printemps, qui s'appellera Cabane Festival de Moselle, où on fera la même chose, mais avec des animations culturelles, musicales, théâtrales, où on va y associer les écoles, les collèges, les compagnies, les associations, les écoles de musique. Donc ce sera le deuxième événement, et celui-là, il arrivera entre mai et juillet. On a ici de la qualité qui doit être promue et surtout développée au service de l'économie, mais aussi au service de l'emploi. Et c'est ce qu'on réussit.